Bonjour Max et les autres, parce que je vois quand même qu'il y a 23 personnes qui ont fait la dictée avec moi la semaine passée. Alors, nous allons écrire un paragraphe, encore toujours du même article du CSS. On se prépare déjà pour la sixième, c'est en sixième que vous avez le CSS. Mais une chose pour être beaucoup plus efficace dans l'avenir, et je suis désolée de prendre 30 secondes, mais à partir de la semaine prochaine, ça va être beaucoup plus efficace et vous n'aurez plus besoin d'écouter tout mon blabla. Car vous voyez à l'écran que je suis dans mon document d'orthographe, le lien vers le document vous le trouvez ici en dessous. Et si vous êtes dans le document, à gauche vous voyez toutes les vidéos, et donc nous sommes dans la vidéo 21, voilà ici vous voyez. Et qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, c'est un conseil de mon technopédagogue. J'ai fait un enregistrement dans une application WooFlash. Vous voyez, le lien est ici en bleu. Si vous cliquez dessus, vous tombez sur WooFlash. Je vais vous montrer un instant. Et vous pouvez faire la dictée vous-même. Vous voyez ici, quand j'appuie sur Study, voilà, vous pouvez appuyer ici. Et vous pouvez faire l'écoute seul. Vous arrêtez, donc, faire l'arrêt de l'audition quand vous en avez besoin. Et donc, vous n'avez plus besoin de mon blablatage. Après, pour la correction, évidemment, vous devez retourner dans mon document si vous voulez corriger. D'accord ? Donc, ça c'est, si vous voulez, vous pouvez déjà le faire. Vous cliquez sur le lien et vous allez entendre le texte d'aujourd'hui et vous le faites seul. Mais pour ceux qui préfèrent le faire avec moi, écrire avec moi, voilà, on démarre. Mais sachez que vous n'aurez plus besoin d'écouter tout mon blabla. Et on ne regarde plus l'écran. Merci beaucoup et on y va donc. Je lis d'abord le morceau de phrase. L'objectif était de provoquer la réflexion sur les contradictions internes de la société contemporaine en imposant dans l'agenda médiatique deux sujets. Ok, on commence à écrire. Donc, l'objectif était de provoquer la réflexion sur les contradictions. sur les contradictions internes de la société, de la société contemporaine, contemporaine, en imposant dans l'agenda médiatique deux sujets. Voilà, et maintenant, on regarde ensemble. Oui, l'objectif, qui a simplement un F, était, on n'oublie pas le E accent, et surtout, l'objectif, c'est la troisième personne singulier. Donc, c'est A-I-T, voilà, était. Quand il y a un verbo passé, c'est l'imparfait et c'est A-I-S, A-I-S, A-I-T. La réflexion, c'est bien avec un X, parce que parfois, on pourrait penser que c'est C-T, mais réflexion, c'est un X, on n'oublie pas l'accent aigu. Contradiction interne, oui, on n'oublie pas les S, les contradictions internes, S-S. Et puis, société, deux fois E accent, contemporaine, oui, c'est une société, donc il faut un E à l'adjectif. Imposant, quand il y a un en, en imposant, cette construction, ça se termine toujours par A-N-T, pas oublié. E, après, il y a peut-être médiatique, donc le E accent, et deux sujets, je n'oublie pas S au mot sujet. D'accord ? Ok, très bien, vous ne regardez plus l'écran et on fait le deuxième morceau. La crise du pouvoir d'achat et la destruction environnementale. Ok, donc la crise du pouvoir d'achat et la destruction, la destruction, la destruction environnementale. Ok, donc crise, oui, pouvoir d'achat, je pense que ça, ça doit aller. Attention, achat a un T à la fin, ça vient de acheter, c'est pour ça qu'il y a un T. Puis la destruction et puis, attention, pour environnementale, il y a deux N. Et puis, évidemment, il y a un E à la fin parce que c'est la destruction. Ok, oula, j'ai déjà montré la phrase suivante, pas grave, ne regardez plus. Donc en fait, maintenant, on va écrire évincer, mais évidemment, on fait bien référence aux deux sujets. Donc, évincer par les déboires, les déboires du gouvernement, du gouvernement Truss. Oui, c'était la première ministre du UK. Et la crise, et la crise à Westminster. OK, vous pouvez regarder. Oui, donc évincer, ça fait référence aux deux sujets. Donc, c'est masculin pluriel. E accent, j'essaye de remplacer par lire ou lu. C'est plutôt lu, donc c'est un accent et un S pour pluriel. Les déboires, deux fois pluriel. Les déboires, et puis gouvernement. Je pense que ça, c'est facile et le reste, je pense que le reste est facile. OK, OK, très bien, vous ne regardez plus l'écran. En se servant d'une conserve de soupe et en portant un tee-shirt au nom de leur mouvement, Just Stop Oil, arrêtez le pétrole tout simplement. OK, donc en se servant d'une conserve de soupe et en portant un tee-shirt. Et entre parenthèses, arrêtez le pétrole. Arrêtez le pétrole, virgule, tout simplement. Et on ferme les parenthèses. OK, donc on regarde. En se servant, oui, qu'est-ce que j'avais dit quand on a en, C'est toujours en, E, N et la fin se servant A, N, T. Ça, c'est très, très courant. Et le SE, pourquoi il y a un S ? Parce que c'est soi-même. En se servant soi-même d'une conserve de soupe. Je pense que ça, ce n'est pas trop difficile. En portant. On a de nouveau la même chose. Donc, en, c'est E, N. Pourtant, A, N, T. Bien mémoriser cette structure. Et puis, attention, tee-shirt. Tee-shirt en français s'écrit comme ça, avec un petit tiret. Au nom de leur mouvement. Enfin, mouvement, c'est bien Just Stop Oil. Et puis, le mot arrêter. Arrêter. D'abord, il faut un circonflexe sur le E. Pourquoi ? Parce qu'en anglais, il y a un S, arrest. Donc, attention, souvent, en français, il y a une contraction. Donc, il y a un circonflexe. Alors, pourquoi il y a E, Z ? Parce qu'en fait, c'est un impératif. Donc, vous là-bas, arrêtez. Et donc, c'est la même forme du verbe comme vous. Le pétrole. Attention, il y a un E à pétrole. Un E à la fin. Oui, ça, il faut savoir. Tout simplement, je pense que ce n'est pas trop difficile. OK, vous ne regardez plus l'écran. Alors, les deux activistes ont établi le lien entre la crise de l'énergie, l'inflation et la transition énergétique. Les deux activistes. Les deux activistes. ont établi, ont établi, ont établi le lien, le lien entre la crise de l'énergie, l'énergie, virgule, l'inflation, l'inflation, l'inflation et la transition, et la transition énergétique. Énergétique, double point. OK, les deux activistes. On n'oublie pas le S à activiste. On. Attention, quand on écrit on, ici, ça fait partie du verbe. Donc, avoir établi. Ont établi. Donc, ce n'est pas O-N, parce que O-N, c'est on, c'est les gens. Mais O-N-T, c'est le verbe avoir. Donc, il faut un T. Ils ont établi. Oui, je pense que ce n'est pas spécialement difficile. Énergie. Accent au début. L'inflation et la transition énergétique. Je pense que c'est aussi logique. Quand je prononce E, normalement, je mets un accent aigu. OK. Voilà. Et donc, les mots qui sont difficiles, vous les copiez trois, quatre fois. OK. On ne regarde plus l'écran. La crise du coût de la vie fait partie de la crise du pétrole. Le carburant est inaccessible à des millions de familles. OK. Donc, la crise du coût de la vie fait partie de la crise du pétrole. Pétrole de la crise du pétrole. On sait maintenant qu'il y a un E à la fin de pétrole. Virgule. Le carburant est inaccessible à des millions de familles. de famille. OK. Très bien. Donc, la crise. Oui. Du coup, attention, il faut un chapeau sur U. Enfin, un circonflexe, pardon. Parce qu'en anglais, ce serait cost. Souvent, quand on a un anglais, il y a un S, il y a un circonflexe en français. De la vie fait. Oui. Attention. Donc, la crise fait. C'est la troisième personne. Donc, il y a T. S, S, T. OK. Ça fait partie de la crise du pétrole. Oui, maintenant, c'est pétrole. Le carburant. A, N, T. Oui, ce sont des choses qu'il faut mémoriser. Et puis, inaccessible. OK. Pourquoi il y a deux S ? Parce qu'il y a accessible. Donc, il y a un K et un S. Et puis, pourquoi il y a deux S ? Parce que j'entends S. Quand j'entends un Z, alors il y a un S. Mais, maison, il y a un S. Un message, il y a deux S. Donc, ici, j'entends S, il y a deux S. Et des millions de familles. Bien regardé. Et attention. Millions. Le riel S. De familles. Le riel S. OK. On continue. Et vous ne regardez plus l'écran. Voilà. C'est déjà la dernière phrase. Courage. Et donc, maintenant, on va faire référence aux familles. Donc, les familles gelées et affamées qui ne peuvent même plus se permettre de réchauffer une boîte de soupe. Donc, gelées. Et attention, on parle bien des familles. Donc, des familles. On n'écrit pas. Je l'ai et affamées qui ne peuvent même plus se permettre se permettent de réchauffer, de réchauffer une boîte de soupe. Une boîte de soupe. OK. Oui. Donc, attention. Je l'ai et affamées. Pourquoi à mon participe passé, je dois rajouter E.S. deux fois ? E.S. E.S. Parce qu'on parle de familles au pluriel. Donc, féminin pluriel. Qui ne peuvent. Oui. Ils pluriels, c'est toujours E.N.T. Les familles peuvent. OK. C'est le présent pluriel. C'est toujours E.N.T. Même plus. Oui, peut-être le même. En latin, c'est mismo. Donc, il y a un S en latin, mais bon, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le latin, mais même à toujours un circonflexe, de réchauffer. OK. Regardez bien. Et puis, une boîte. En anglais, box. Il y a un S. Une boîte de soupe. OK. On a déjà fini pour aujourd'hui. C'est très, très bien. J'espère quand même que vous serez encore plus nombreux à partir de la semaine prochaine. Mais c'était déjà bien. Et donc, sachez qu'à partir de maintenant, je vais toujours mettre un lien dans le document. Et vous pouvez travailler seul. Et peut-être, ça va beaucoup plus vite. Et voilà, très, très bon dimanche. Moi, je continue mon café. Sous-titrage Société Radio-Canada